Tout ce que je suis dans une infinie douceur Voir quand on peut toucher à cet espace-là intérieur, se sentir suffisamment aimé et en sécurité pour pouvoir se déployer. Il n'y a pas de menace, non. Il n'y a pas d'attaque possible. Il y a des beaux êtres qui sont là, avec toutes nos couleurs, nos feux à éteindre, dans cette ouverture du cœur, dans cette vulnérabilité, à être tout simplement de plus en plus libre. Parler tout à l'heure, Serge, ça m'a vraiment ramenée à... Tu dis plus... Tu as comme réalisé tout cet amour qu'il y avait pour toi et que tout le reste est comme tombé tout d'un coup. Et j'ai envie de partir de ça parce que j'ai vu ça rebondir un peu partout, tu sais, dans tous nos échanges. Parce qu'après, on a parlé de performance. On a parlé de feu. On a parlé de quitter gros et toute la peur que ça fait de perdre certains repères auxquels on s'est beaucoup attaché ou sur lesquels on s'est posé, en fait, déposé. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup une vague d'apprendre à s'aimer. Alors, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que je comprends que ce que tu as vécu, c'est dans le sens apprendre à t'aimer. Mais il y a toute cette vague d'estime de soi, de se regarder dans le miroir et de se dire « je m'aime », tu sais, bon, tout ça, c'est joli, c'est beau. Mais ça peut être un piège dans le sens que je donne encore plus de force au personnage qui est là. Et plus je vais donner de la force à ce personnage, plus je vais me prendre pour ce personnage, plus ça va être un poids, puis plus ce perfectionnisme grossit. Parce que là, il faut que je sois parfaite, parce que la petite boucle d'oreille, il faut qu'elle soit parfaite, parce que le pli, il faut qu'il soit parfait, et c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'on s'accroche dans les fleurs de tapis, puis... Alors, qui, qui et quoi? Quand je dis « apprendre à m'aimer », c'est quoi? Apprendre à s'aimer qui? À aimer qui? Quoi? Parce qu'en fait, l'amour, c'est ce qui porte la vie. Apprendre à s'aimer, ça peut devenir un trip d'égo tellement fort que ça n'a plus de fin. Puis en fait, plus on veut s'aimer, correspondre à des critères extérieurs, plus finalement on tombe dans un enfer intérieur, parce que ça ne sera jamais assez pour correspondre aux critères qu'il y a, qu'on se fait, parce que c'est tout fabriqué d'ici. Il n'y a personne, même si je peux avoir l'illusion que tout ça m'est vendu à l'extérieur, qui l'achète? C'est ici que ça se passe. Pour moi, quand je parle d'amour de soi, et je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi, c'est de cette force de vie qui est là en soi. Quand je constate que tout ce feu intérieur, que toute cette force de vie ne demande qu'à vivre, puis que moi, je suis toujours en train d'éteindre le feu, c'est, 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 j'éteins cette force jaillissante en moi qui a envie de s'exprimer. Et c'est comme, il y a un feu intérieur, mais moi, je me vis comme la goutte d'eau qui éteint tout ça tout le temps, tu sais. Est-ce que je peux voir, assumer que je suis un feu, des fois, puis que d'autres fois, je peux être d'autres choses, puis que tous les éléments sont là, puis qu'on a tous des éléments plus forts que d'autres, chacun, dans notre personnalité, mais que nous ne sommes pas que cette personnalité. Ça n'empêche pas la personnalité, ça n'empêche pas l'égo, mais la vie et le véritable amour, ça n'a rien à voir avec tous les critères qu'on pourrait y mettre. Rien. Laissez, me laisser traverser par ce flot de vie qui est là, plus, plus cette liberté de reconnaître que je ne suis pas que ce corps, il y a ce corps, mais je ne suis pas que ce corps, plus ce mouvement de vie va me prendre et prendre tout ce qui vient avec, puis faire ce qu'il y a à faire. L'énergie de vie, le feu intérieur, c'est puissant, beaucoup plus puissant que tout ce que nous, dans notre petite personne, on pourrait arriver à faire. Et quand on se laisse prendre par ce flot de vie, on en arrive à pouvoir faire des affaires qu'on ne pourrait pas faire habituellement. Parce que ce n'est pas nous qui le faisons, c'est ça qui fait en soi. Le personnage qu'on croit être qui est si important et qui nous crée tant de soucis parce qu'il faut qu'il corresponde à des critères de perfection fatigants, c'est en fait une infime partie. La vie, nous, on pense depuis longtemps qu'il y a un petit germe de vie ici qui est à l'intérieur de mon corps. Mais en fait, c'est mon corps qui est à l'intérieur d'un flot de vie infini. Je suis portée par la vie, je suis... Ce corps-là, cette expérience-là est portée par une énergie du vivant beaucoup plus vaste que moi. Et quand je peux voir ça, je peux juste reprendre ma juste place. Ce n'est pas moins, on n'est pas diminué pour autant. Au contraire. Parce que je peux, à ce moment-là, voir l'évidence que je suis vécue tout le temps. Et quand je suis dans cet espace d'être vécue, je peux me reposer. Je peux me reposer parce que je sais que ce n'est pas moi qui fais, ça fait. Ça fait. Plus ça fait, ce que ça a à faire. Puis ça peut faire des choses beaucoup plus vastes que ce que moi, comme personnage, je pourrais faire. comme responsabilité, comme charge de croire que le monde repose sur nos épaules. Ça, c'est encore de la grosse graine de sauveur. Le monde ne repose pas sur nos épaules. pas du tout. Que je sois là ou pas, le monde, il va vivre pareil. Parce que ça se vit. Est-ce que je suis avec ce courant-là ou je suis contre ce courant-là en train de vouloir changer des choses? L'amour de soi, ça va au-delà d'une apparence physique, de ce qu'on a, de ce qu'on est. C'est aimer soi, toute soi en lettres majuscules. C'est un soi qui est... C'est comme quand ce soi-là s'ouvre à l'amour, c'est infini ce que ça peut faire. Parce que c'est l'amour qui se vit lui-même. C'est la conscience qui se vit elle-même. Là, on n'est plus dans des tripes d'égo, de personnalité, de... C'est comme... Wow! Je reconnais cette puissance de la vie, cette force qui est là, qui ne dépend pas de moi. Et que je peux comme laisser être parce que j'ai confiance que ça, ça sait ce que ça fait beaucoup mieux que le personnage que je crois être. en fait, ce qui complique tout, c'est quand le personnage essaie de faire quelque chose avec ça et qu'il sait mieux que ça, ce qui est bon. Et là, ça devient compliqué parce que ça passe son temps juger que ce qui est là, ce n'est pas ce qui devrait être. Qui je suis, moi, pour juger ça? Si c'est là, parce que c'est ça qui est là, c'est tout. C'est un peu ça, je pense que je voulais dire. C'est que quand on rentre dans cette vague-là d'accueillir puis de juste accueillir pleinement, c'est qu'il n'y a plus de drame. Et ça, c'est très intéressant, je vais rebondir. En fait, ce qui me viendrait plus simplement, c'est est-ce que ça a déjà existé? Dans l'histoire, ça a existé. Mais quand on se place dans ce ici maintenant, dans cette seule réalité qui soit, je vois bien que c'est comme un bout du film. Mais le bout du film, c'est important aussi. On ne peut pas dire que ce n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est la trame qui soutient tout ça. Cette trame, j'aurais plus envie de la mettre comme ça. Nous, on s'attache à tous les petits détails et c'est chouette aussi parce que c'est comme ça. Mais en fait, on perd de vue le fil conducteur de qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient ça en place? Parce que ça, c'est juste une histoire. C'est comme un casse-tête. Tu fais un casse-tête, c'est fini, tu le défais. Est-ce qu'il a déjà existé? Oui, il a déjà existé parce que c'est un casse-tête qu'on a fait puis qui se fait puis ça fait une image. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est au-delà du casse-tête que tu es en train de faire ou pas faire. c'est tout l'élan de vie qui s'est exprimé à travers ça pendant que ça, ça se passait. C'est pas clair, hein? Oui, c'est clair. C'est clair? Oui. C'est clair. Oui, ce qui me venait, c'est tout le plaisir pendant que tu fais, pour ceux qui aiment ça, tout le plaisir de faire le casse-tête. Oui. Pour ceux qui aiment ça, il y a de la zénitude là-dedans. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous porte, c'est pas ce qu'on fait qui est important, c'est ce qui nous porte pendant qu'on le fait. Mais nous, on perd ça de vue puis on prend la finalité comme l'objet de l'importance plutôt que de voir que c'est ce qui porte ça qui est important. C'est comme on se trompe de focus. On met le focus sur la finalité plutôt que de mettre le focus sur ce qui se vit dans l'instant pendant que ça, ça se passe. Pour rebondir vraiment sur ce que tu viens de dire, c'est, tu vois, quand il y a ce ici-maintenant qui se vit de plus en plus, quand je reviens à la maison, ce que ça fait, c'est que je n'ai plus rien à quitter. dans le sens de culpabilité de ce que je peux avoir fait, de ce que je peux ne pas avoir fait, de ce qui a pu se passer dans mon passé. Quand je reviens ici maintenant, dans cette seule réalité qui soit, je n'ai plus rien de ça à quitter parce que ça me quitte. Et ça, c'est une grosse, grosse différence. Parce que nous, on est dans cette croyance depuis des années qu'on doit faire quelque chose pour changer quelque chose. Puis qu'on doit aller creuser là-dedans puis trouver la source puis la racine puis le... Puis on se perd là-dedans parce qu'on tombe dans... dans le résultat plutôt que de ce qui porte ça. Quand je reviens ici maintenant, je n'ai plus rien à quitter, rien à changer, rien à guérir parce que je vois bien que dans la totalité de ce qui est ici maintenant, cette seule réalité qui soit, tout ce qui n'est pas ça me quitte. Je n'ai rien à faire pour que ça me quitte. ça n'existe plus parce que je suis juste là à cette place-là. On n'a rien à faire pour changer quoi que ce soit dans nos vies. D'autre que de revenir ici maintenant et de voir que tout ça, quand je suis ici, tout ça me lâche. et dans cet espace-là, ce vivant peut me traverser puis jaillir de son plein feu. Et là, il n'y a plus quelqu'un qui passe à l'action. Ce flot de vie-là me prend et fait ce qu'il a à faire. et je vous jure, c'est une puissance au-delà de ce que je peux faire. Ce que je peux faire a une limite parce que le je qu'il fait, il est limité. Mais c'est que ça, ça peut faire quand ça le fait puis ça me traverse puis je m'enlève du chemin pour laisser ça être là. C'est infini. Sous-titrage Société Radio-Canada